On termine ce tour d'horizon avec le centre-ville de Sherbrooke où, Jasmin, ils sont plusieurs à se préparer à une éventuelle crue des eaux. Exactement, parce que le niveau de la rivière a encore monté au cours de la nuit, on parle d'un pied. Écoutez, présentement, au centre-ville de Sherbrooke, le niveau de la rivière est à 15 pieds. On s'attend à ce qu'au point culminant, on soit à 20 pieds et ça en prend 22 pour que ça déborde. Alors, on s'attend à ce qu'on soit correct, mais vous voyez que la marge de manœuvre est vraiment mince. Donc, un peu plus de pluie que prévu et il va y avoir inondation. Donc, on se prépare. On est dans la cour arrière ici d'un garage où on se prépare. On s'attend à ce que demain après-midi, on doit devoir tout enlever ces pneus-là, évidemment, parce qu'il y a inondation. On ne veut pas que ça parte avec le courant. Mais à l'intérieur aussi, il va y avoir peut-être, si jamais le niveau de l'eau monte assez, du travail. Vous voyez tous ces outils qui sont là, toutes ces machineries. On va devoir lever ça. On lève ça à peu près à 4-5 pieds du sol. Ces coffres à outils-là également. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. On surveille la situation avec beaucoup d'intérêt ici. Ça nous prend environ une heure et demie, deux heures. Tout est pas mal protégé à l'abri. Là, c'est le temps des pneus en plus. Oui, ça, c'est la grosse période des pneus. C'est sûr que ce n'est pas la période idéale. Ici, en 2010, on avait eu de l'eau ici. Ensuite, en 2014, on était rendus aux genoux. 2019? 2019, on ne veut pas aller aux hanches. Alors, c'est le cas ici, dans ce garage, mais tout le long de la rivière Saint-François, au centre-ville de Sherbrooke, on suit la situation avec intérêt. Et si jamais il y a le besoin, on va déplacer les objets. Pas de risque à prendre. Merci, Jasmin. Sous-titrage Société Radio-Canada